Bon la team, réveil matinale, Alain est fatigué, on est dans le hover, il y a un crossover assez intéressant qui arrive, vous allez voir, c'était bon, à tout moment je commande des matchs, petit indice. Les gars, on est chez InSports. Voilà, c'est officiel, je suis commentateur, je vais commenter tous les matchs de l'équipe de France, et tous les matchs de la coupe du monde, je ne vous l'avais pas dit, mais comme ça, il ne va falloir se faire serre ma gueule. Bonjour à tous, c'est Thomas Touroud, ah non, c'est Mediarmat, on se retrouve ici, on est passé de Twitter à InSports, on a racheté les studios, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle ? C'était le Breaking News of the Day. On va faire un petit tour, on va regarder comment ça se passe, franchement c'est flippant parce que j'ai peur de, tu vois, regarde, il y a des projecteurs partout et j'ai peur de tout casser. Regarde, regarde, je suis à la télé, en direct, regarde, 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 oulalalala, regarde, voilà. Mais attends, mais il y a une caméra qui me suit, c'est pas possible. C'est qui qui me suit à la caméra ? C'est un journaliste et deux analystes, nous avons la chance d'avoir différents analystes. Nouveau consultant, hein. C'est cool, vous n'avez pas vu ? La chemise est qu'il paye. Bon voilà les gars, je vais vous montrer mes nouveaux bureaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? On passe de Twitter à ça, voilà. Regardez les studios de Bingsport France au Qatar. Incroyable. Caméra partout. Le projecteur, les lumières. Bonjour à tous, c'est le César Président. Aujourd'hui pour une nouvelle émission en direct sur Bingsport. Gros programme, restez bien avec vous toute la journée, ça va être incroyable. Là j'ai su, tout est là. Tout est là. Les fiches sont prêtes. Les fiches sont prêtes, tout est prêt. Sauf le micro. Antenne dans 3 minutes. Les gars c'est ouf, regardez. Générique de l'émission Club Qatar. Moi je kiffe. Bon, on est dans les studios de Bings, on kiffe Total. On a les consultants de Bings, de l'émission Club Qatar qui sont juste derrière. A la base je parle tout doucement. Et je suis malade, je ne peux même pas tousser. Mais ça va, c'est kiffin. On va les voir tout à l'heure et on va avoir un ressenti à chaud de Benjamin Moukanjo sur son pays, le Cameroun, qui joue contre la Serbie. Debout, parce que tu filmes avec le téléphone. Ouais, tu filmes avec le téléphone. On va faire un petit jeu de questions-réponses avec Patrick Guillou, consultant Bingsport. J'ai mes fiches. Moi aussi je triche. On va faire un petit délire où on va lui poser des questions. S'il préfère voir son club de cœur remporter à la Ligue des Champions ou s'il préfère voir France gagner la Coupe du Monde. Bon, on va tester la bouffe chez Bings. Le buffet est bien sympa. On va se blesser le bref, vous savez quoi. Alors, je t'explique Vanessa, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, le match que t'as fait le plus kiffer ou choquer en tant que consultant chez Bingsport. Je peux te laisser dire ou pas, ou tu veux que je le dise ? Ah non, je te laisse responsable de tes propos, écoute. Et d'ailleurs, tu vas le dire, je vais sortir du champ. Non, parce que... Comme ça, je te laisse face à tes responsabilités. Non, vous savez Vanessa et moi, on est des amis aujourd'hui. On a dit que, quoi qu'il arrive... Mais des fois, on laisse l'amitié au vestiaire quand même. Ouais, ouais, ouais. Parce que ce jour-là, il a tenu quelques jours quand même pour le chambrer. Oui, parce qu'elle était sous le fait de l'émotion. Elle a pleuré, je pense en plus. C'est dur le chambrer les amis. De joie et après de tristesse. Oui, la clim. En l'espace de trois minutes. Et je me suis dit, je ne vais pas l'attaquer tout de suite. D'ailleurs, je ne l'ai pas attaqué, j'ai été très sympa dans mon message. Ça a été poli. Je pense qu'on sait de quel match je parle. Je pense que vous savez de quel match je parle. Ce but-là, à la 94e minute. Ce ballon qui vient, la remise et le but de Toko Ikambi. Et là, j'étais comme un fou. Gros kiff. Oh ! Oh ! On a gagné. Enfin ! Incroyable. On a deux victoires. Deuxième victoire africaine. Troisième ! Ah oui ! Maroc, Sénégal, Ghana. Bravo. Eh bien, on est bien. Enchanté Mehdi. Premièrement. Mehdi, grande Mehdi. Vraiment. Bon, Romar, comment ça va d'abord ? Mais évidemment qu'est extrêmement bien. Ah oui ! Ah oui, on a aussi mon bisous. Ah non, bon. Oh ! Pris d'entème chez Beyin. Tout ce qui fait maquillage d'Aren Pilette. Madame Fonseca. Bon les gars, il est 3h du mat. Je n'ai pas mes lunettes, mais j'ai mes contours. C'est important et je vais m'en dégrader. La réalité aussi de notre saison, c'est sécher son linge. Faire ses machines. Repasser ses fringues. Alors, je dis ça non pas parce que je veux du luxe loin de là, mais c'est parce que j'habite chez ma mère et que je prie le bon Dieu tout puissant pour qu'elle reste à mes côtés le plus longtemps possible et qu'en bonne santé aussi surtout. C'est parce que j'ai la chance encore d'avoir cette maman poule qui, même si évidemment je le fais tout seul quand je dois le faire. Mais c'est que du coup, elle prend l'initiative de le faire. Et du coup, voilà. Comprenez, je ne suis pas un gars assisté, je tiens à le dire et à préciser. Loin de là, au contraire, je suis un gars autonome. J'ai déjà vécu seul et tout. Mais tu sais, quand tu es chez tes parents, tu as le confort et tout. La bouffée est prête. La lessive est faite et tout. Et du coup, voilà. Bref, petit instant making of. Ouais, j'y vais. Et puis après, on va dormir. Ciao. 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 Ciao.